Nous allons commencer par une présentation rapide. Je suis Eugène Bill, je suis responsable de la business unit transformation au sein de Coprime. Et à travers cette business unit, nous vous accompagnons en coordination avec les deux autres business unit de Coprime, à savoir l'ABU Technique et l'ABU Conseil. Nous vous accompagnons dans vos projets de transformation, dans vos projets de changement, avec une méthodologie qui nous est propre, notre méthodologie Chrysalide. Mais nous vous accompagnons aussi dans la montée en compétences de votre organisation, en accompagnant l'ensemble de la chaîne managériale sous forme de coaching, de séminaires, de formations, à travers l'Académie Coprime, dont j'ai aussi la charge, et dont je suis aussi le référent pédagogique. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans la présentation de notre offre, mais nous pourrons en discuter plus dans le détail, si vous le voulez, dans un deuxième temps. Alors, c'est bien moi que vous voyez sur le slide, ce matin, je balayais un peu mes différents slides pour préparer ma présentation, et puis je me suis dit, tant qu'à faire, autant illustrer cette présentation avec des images qui viennent de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une photo de moi, une représentation de moi venant de l'intelligence artificielle, puisqu'on va parler justement des images que l'on peut mettre dans nos présentations, alors en sachant que je l'ai fait très, 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 très rapidement. C'est assez flatteur, je trouve, elle est assez flatteuse, mais donc je l'ai fait très, très rapidement. On peut avoir des choses qui sont encore beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées. Donc, toutes les illustrations que vous allez avoir dans cette présentation ont été générées très, très rapidement, en quelques minutes, avec l'intelligence artificielle. Notre programme. Je vais commencer par une introduction très rapide sur l'intelligence artificielle, histoire de simplement bien mettre à plat, bien harmoniser nos cadres de référence, mais ça va être sur deux slides, ça va être quelques minutes, pour pouvoir ensuite rentrer rapidement dans le vif du sujet et voir comment on peut intégrer l'intelligence artificielle dans notre domaine, dans la formation. Le webinaire va durer une demi-heure, donc bien évidemment, je n'ai pas l'ambition dans cette demi-heure de couvrir l'ensemble, tout ce qui peut être fait au niveau de l'intelligence artificielle dans la formation, mais mon objectif est quand même de balayer avec vous les points clés, les domaines clés sur lesquels on va pouvoir utiliser et exploiter au mieux maintenant, parce que les choses évoluent et évoluent, mais maintenant, tout ce qui se fait avec l'intelligence artificielle et plus particulièrement l'intelligence artificielle générative. Et c'est pour ça que mon troisième point va être de vous présenter quelques exemples concrets. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut générer en utilisant, et là particulièrement, on va parler d'intelligence artificielle générative et on va parler de chat GPT. Et je terminerai par quelques perspectives sur la façon dont l'intelligence artificielle peut évoluer et surtout parler un peu des risques, mettre aussi en évidence les points clés, les zones de risque qu'il y a dans l'intelligence artificielle. Et pour terminer, quelques éléments, quelques mots pour projeter, aller plus loin. Et aussi, vous convier à un événement très important que nous organisons au sein de Coprime. Mais ça, je vous en parlerai à la fin de cette présentation. Alors, c'est parti. Quelques mots pour parler de l'intelligence artificielle très, très rapidement pour poser le cadre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma, je le passe, je pense que vous l'avez déjà vu, en tout cas, ou quelque chose de similaire. Je veux simplement rappeler, on le sait, rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un sujet dont on parle au moins depuis les années 50. Et nous sommes entourés d'applications avec l'intelligence artificielle, dans nos voitures, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, nos programmes. Nous avons constamment des choses qui sont générées, amplifiées par l'intelligence artificielle. Mais ce qui fait qu'il y a un boom, vous le savez bien, c'est tout simplement l'arrivée des intelligences artificielles génératives. Et plus particulièrement, l'émergence en 2022, 2021, 2022, de Tchad GPT, de Mide Journée, qui a commencé à démocratiser et à rendre accessible cette notion d'intelligence artificielle. Donc, pour repréciser les choses, reposer un petit peu le cadre, en deux mots, rappeler que l'intelligence artificielle, que ce que c'est ? C'est une discipline informatique. Donc, c'est créer des programmes, des outils qui vont mettre en place des actions qui sont normalement gérées par ce qu'on peut appeler l'intelligence humaine. Et c'est là où on parlera de mémorisation, c'est là où on parlera de prise de décision par rapport à différents scénarios, c'est là où on parlera d'autocorrection. Donc ça et plein d'autres choses. Donc ça, c'est, je dirais, le domaine de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle générative, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui va consister, justement, et la nouveauté est là, de créer à partir de données que l'on va ingérer, donc injecter en entrée, et de créer des éléments nouveaux. C'est là où on va pouvoir parler de textes, mais aussi d'images, de sons, de vidéos, de vidéos 3D, d'images 3D, etc., etc., de modèles de données. Donc, et c'est ça le grand boom de l'intelligence artificielle générative. Une fois qu'on a posé cela, alors, comment on va pouvoir intégrer ou quelques pistes pour intégrer l'intelligence artificielle dans la formation ? Encore une fois, je vais passer en revue avec vous des éléments un petit peu généraux et puis zoomer sur des points que nous avons un peu plus à investiguer, nous, au sein de l'Académie Coprim. Avant de parler des axes d'utilisation, je pense que c'est important aussi de parler de posture. Pour moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est aussi déjà un positionnement. C'est comment je vais regarder, comment je vais voir l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va remplacer ou est-ce que c'est quelque chose qui va renforcer l'être humain ? Vous savez, c'est le grand débat. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer ? Un terme, est-ce que, tous, on peut se poser la question, est-ce que dans notre job, l'intelligence artificielle va nous remplacer ? Alors, moi, j'ai une phrase, une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, que je trouve intéressante, et qui dit qu'il ne faut pas être naïf. Il y a, bien sûr, bien évidemment, des fonctions très basiques qui vont être supprimées par des logiques d'automatisation, ou des logiques où l'intelligence artificielle va prendre le pas, un petit peu comme l'informatique, la mécanique l'a fait à un certain moment. Mais d'une manière générale, moi, j'aime bien cette phrase. Cette phrase qui dit que vous ne serez pas remplacé par l'intelligence artificielle, mais vous pouvez être remplacé par quelqu'un qui va utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que là, le débat n'est plus de dire, n'est pas de dire, et je pense que vous êtes d'accord avec moi si vous êtes là, que ce n'est pas de se dire, est-ce que l'on doit investiguer, ou rentrer un pas, ou pas dans l'intelligence artificielle. Au-delà de l'aspect de mode, c'est quand même une évolution de notre environnement sur lequel il faut aller. Et si on ne va pas sur ce sujet-là, et bien à un certain moment, on va rater le train quelque part. Le combo le plus performant, pour dire comme ça, c'est le combo être humain et intelligence artificielle. Il y a certains sujets où l'intelligence artificielle va dépasser l'être humain. On le sait que maintenant, il y a quand même certains sujets où l'intelligence artificielle va dépasser l'être humain. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet où l'intelligence artificielle va dépasser la combinaison entre l'intelligence artificielle et l'être humain. Parce que pour moi, l'intelligence, et pour nous, l'intelligence artificielle, c'est vraiment cette logique de complémentarité qui va nous permettre d'aller encore plus loin et d'exploiter encore au mieux ce qui va faire notre force et notre spécificité en tant qu'être humain. Mais ça veut dire investiguer des nouvelles façons de travailler, ça veut dire des nouvelles façons de former, des nouvelles façons d'apprendre, etc. Actuellement, au niveau, si on commence à zoomer un petit peu sur notre sujet, au niveau RH, il y a beaucoup de sujets dans lesquels l'intelligence artificielle commence à se positionner de plus en plus. Tout ce qui va être la planification stratégique des emplois, des compétences, l'exploitation des données RH, le support en temps réel des collaborateurs, les prévisions en termes de besoin de mobilité, etc. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on ne va pas avoir le temps, et ce n'est pas le sujet là, de creuser pour tout, mais l'intelligence artificielle et la problématique RH, en tout cas le domaine RH, sont complètement liés parce que c'est une évolution, une transformation. Donc, maintenant, zoomons sur la partie formation. Zoomons sur la partie formation. Ce qui va être intéressant, c'est que l'intelligence artificielle va pouvoir couvrir tout le domaine de la formation, c'est-à-dire en partant de la conception, même en amont de la conception, et en passant par l'animation et le suivi, à la fois au niveau du concepteur, au niveau du formateur, au niveau de l'apprenant. Alors, quelques éléments importants, ou quelques clés pour pouvoir zoomer sur les sujets sur lesquels on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, et les sujets sur lesquels nous, nous travaillons en application, en recherche en application. Alors, premièrement, le sujet de la veille, de la veille et de la recherche documentaire. L'intelligence artificielle va être une aide, un outil énorme pour pouvoir enrichir notre capacité de veille, notre capacité de recherche. Avec les outils d'intelligence artificielle, vous allez pouvoir automatiser la collecte des informations, vous allez pouvoir automatiser le classement, la répartition des informations, vous allez même pouvoir automatiser des éléments d'analyse, des éléments de synthèse au niveau de vos documents. Alors, à mon sens, pour le tester, il y a encore beaucoup de vérifications à faire. Il y aura toujours de la vérification à faire, mais en tout cas, ça permet de gagner énormément de temps en couvrant très largement vos sujets de veille et de recherche documentaire. Vous avez des applications IR qui sont dédiées à ça, donc à la veille. Maintenant, pour l'instant, rien, à mon sens, rien ne remplace une codification directe sur des outils, sur des moteurs comme GPT-4 ou autres, pour pouvoir customiser complètement sa logique de recherche et sa logique de veille documentaire. Une combinaison avec une customisation de GPT et donc une organisation dans un Drive, dans un Notion, dans un Trello, ensuite derrière, et une automatisation de tout ça, ça vous permet de gagner un temps énorme et de démultiplier le volume d'informations que vous pouvez aller rechercher en veille ou en recherche documentaire. Autre sujet, tout ce qui va être lié à l'ingénierie pédagogique et donc, bien sûr, et à la gestion des contenus. Alors, nous allons creuser un petit peu parce que c'est tout à l'heure, c'est l'exemple que je vais vous montrer, mais au niveau ingénierie pédagogique, maintenant, les outils sont très intéressants pour aider à la création de contenus. À la fois, donc, la création de contenus, la création des sujets, la création des plans de formation, la création de tout ce qui va aller autour des sujets de formation, à savoir les exercices, les études de cas, la création de quiz, de questionnaires, la gestion, donc la curation de contenus, la gestion de vos contenus pour aller rechercher en fonction d'une formation, aller rechercher vos briques de formation et créer donc un plan autour de ça. Donc, deuxième autre domaine, donc toute la partie ingénierie pédagogique en support à l'ingénieur pédagogique. Alors, bien évidemment, bien évidemment, ça ne remplace pas l'ingénieur pédagogique. C'est pour ça que je vais rentrer dans le détail sur l'exemple concret que je vais vous montrer. Je vais vous montrer juste après. Sur la production de supports, vous avez maintenant des outils qui vous permettent de créer vos supports de projection, de créer vos supports PowerPoint à partir de votre plan de formation, à partir de votre donnée, la mise en forme et la création de vos supports de formation. Alors honnêtement, par rapport aux tests que j'ai faits, je n'ai pas trouvé encore de système très intéressant, enfin en tout cas, à mon sens, et enfin en tout cas performant ou en tout cas acceptable pour moi pour la création de contenu. Maintenant, avec l'évolution et plus particulièrement l'intégration de le lien copilote PowerPoint, enfin tout ce que Microsoft sort, je pense qu'on va pouvoir très, très rapidement aller dans des choses très, très intéressantes au niveau de la construction du contenu. Mais donc vous allez pouvoir aussi créer votre support de projection et demander à l'intelligence artificielle à partir de vos données, à partir de toute votre formation, de créer les fiches mémo ou en tout cas les résumés qui vont être envoyés après à vos différents participants. Et bien sûr, tout ce qui est images, illustration, son, vidéo, conception de module e-learning, eh bien vous avez de plus en plus de moteurs IA ou de capacité à paramétrer les moteurs IA pour pouvoir générer rapidement, très, très rapidement des contenus. Et sur l'aspect communication, eh bien comme beaucoup de sujets et comme l'ensemble des sujets de nos activités, l'intelligence artificielle peut être un très bon support sur les systèmes de communication. Donc c'est-à-dire mettre en place bien des stratégies, des stratégies de communication, créer des posts pour vos publications LinkedIn, Facebook ou autres, des postes, des carrossels, créer des infographies, cibler et personnaliser vos interlocuteurs, pardon, et vraiment personnaliser l'envoi et la communication avec les interlocuteurs. Aussi optimiser, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous créer les messages de communication avec les mots-clés et la bonne optimisation pour que ce soit bien traité au niveau SEO, au niveau de votre... de la publication Internet. Donc, et encore beaucoup d'autres choses, là encore une fois, j'ai zoomé sur des points qui sont les points principaux et les points sur lesquels nous avons un peu creusé pour pouvoir expérimenter et pour pouvoir avoir un avis sur le sujet. Mais vous voyez que c'est très vaste et que l'on est loin, très loin d'avoir fait le tour de ce qui peut être fait au niveau de la conception, de la phase de conception avec l'intelligence artificielle, avec le point d'attention qui va être la vérification et le contrôle qui peut être nécessaire derrière. Sur la phase d'animation, d'animation et de suivi des formations, donc là aussi, très, très rapidement, quand on parle de l'intelligence artificielle, on va de toutes les façons parler forcément d'adaptive learning. Donc, parler de ces systèmes qui vont de plus en plus pouvoir adapter et créer au fur et à mesure quelque part le contenu de la formation au fur et à mesure que l'apprenant avance. Donc, en parlant, en intégrant l'intelligence artificielle dans la majorité des plateformes derrière, eh bien, nous avons, nous pouvons avoir de plus en plus des systèmes apprenants, des systèmes où le participant va être complètement acteur au niveau de sa programmation et son avancée pédagogique. Donc, ça, c'est en train de vraiment se développer et de se mettre en place. Maintenant, pour des actions beaucoup plus concrètes et que vous pouvez faire, que l'on peut faire très rapidement des logiques de formation, quelques éléments en ORAC, demander à l'intelligence artificielle de faire une synthèse d'une production collective. c'est-à-dire qu'à un certain moment, que ce soit en présentiel ou en distanciel, vous demandez à vos participants de rédiger donc un avis, un résumé ou un retour sur un élément, sur un point de la formation, sur, qu'importe, sur un sujet à projeter et vous pouvez demander à l'intelligence artificielle ensuite de prendre de tout cela, de l'analyser, d'en faire une synthèse, d'en faire un élément de critique. Ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place très, très rapidement. Le comparatif de résultats d'exercice. Alors, quand je parle de ça, ce n'est pas forcément comparer les résultats d'exercice entre les participants, mais ça peut être pour certains sujets demander à l'intelligence artificielle de lui aussi faire le même exercice que vous demandez donc à vos participants et ensuite de faire une analyse entre ce que lui, il a trouvé et ce que vos participants ont trouvé. alors, tout ne se prête pas à ça, bien évidemment. Alors, on n'est pas forcément sur des choses où il va y avoir du comportemental ou autre, mais il y a certains exercices, certaines analyses, certains quiz, certains, qu'importe, qui peuvent être gérés aussi comme ça avec une analyse, un soutien de l'intelligence artificielle. J'aime bien aussi celui-là, donc, utiliser l'intelligence artificielle comme sparring partner. Alors, sur ce sujet-là, moi, je le positionne comme étant quelque chose qui se positionne en amont ou autour de la formation, pas dans le moment présentiel, pas dans le moment d'échange. Mais c'est quoi le sparring partner ? C'est programmer l'intelligence artificielle pour qu'il joue un rôle face aux participants. ça peut être de lui dire, moi, je l'ai testé dernièrement sur une simulation d'entretien de recadrage. Donc, tout un scénario qui a été donné, donc, en l'occurrence, c'était ChatGPT, et donc, ensuite, après, un dialogue avec les scénarios qui vont bien, les réactions qui vont bien pour pouvoir s'entraîner à gérer différentes situations qui peuvent être imaginées par l'intelligence artificielle. Je précise bien que, et surtout par rapport à l'exemple que je cite, que pour moi, ce n'est pas un élément qui se suffit pour travailler le sujet. Pour moi, c'est un élément de préparation, peut-être d'entraînement pour ensuite, après, de la mise en situation réelle, de la mise en situation en présentiel ou en distanciel selon le sujet, mais de la mise en situation avec l'humain. Parce que l'intelligence artificielle ne sera jamais, n'ira jamais encore dans les finesses et dans les variations et dans les variations émotionnelles, dans les réactions que peut avoir un être humain. Même s'il peut le singer, même s'il peut s'en approcher, mais il ne sera jamais à ce niveau-là. Et donc aussi, pour tout ce qui va être évaluation, évaluation sous forme de quiz, évaluation des résultats, évaluation des exercices que vous donnez tout au long de la formation ou à la fin de la formation. Alors, derrière tout cela, je ne vais pas rentrer dans les différents outils. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle de l'intelligence artificielle, bien évidemment, on va tout de suite penser aux plateformes, aux plateformes LMS ou aux plateformes LXP ou à cette plateforme qui permettent d'avoir votre parcours de formation et de dérouler votre parcours et d'accompagner vos apprenants avec les parcours, avec les plateformes LMS et d'aller un petit peu plus loin, entre guillemets, avec les plateformes LXP qui vont plus positionner l'apprenant au centre du processus et qui vont rentrer vraiment dans la logique de mise en œuvre de création de sa formation. Mais cela, on pourra regarder ensemble dans un deuxième temps. Là, dans le temps que nous avons aujourd'hui, c'est simplement passer en revue rapidement les éléments clés dont on a vu sur la partie conception, sur la partie animation et suivi, quelques exemples de choses qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais rentrer quand même dans du concret pour vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple. L'exemple que l'on va utiliser va être à partir de ChatGPT. J'aurais pu utiliser d'autres, mais je vous avoue que pour, quand je rentre dans la génération de textes et de scénarii un petit peu poussé, je préfère utiliser ChatGPT et surtout les fonctionnalités, les dernières fonctionnalités, ce qu'on appelle les GPTs, ce qui permet de vraiment créer des assistants et de vraiment aller très loin dans l'aide que peut vous apporter l'outil. Maintenant, il y a d'autres outils autour de ça. j'utilise aussi beaucoup Perplexity, par exemple, ou d'autres outils sur lesquels on pourra échanger qui sont très, très aidants. Alors, un exemple concret, encore une fois, je vais le faire très rapide parce que le temps passe et nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre webinaire. en introduction, je vous dirais que rentrer dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, ça amène à renforcer, à développer des compétences, des compétences techniques. Quand je parle de compétences techniques, ce n'est pas forcément de savoir coder et rentrer dans le détail, mais de comprendre ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle pour justement faire attention aux biais et aux erreurs. Des compétences en questionnement, quelque part. Et donc là, on est sur l'art du prompt. C'est la qualité de votre ressortie va être en fonction de la qualité de ce que vous allez lui donner. Et il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas ou en tout cas se laissent tomber des outils, ces outils-là, parce qu'elles arrivent aux limites, mais aux limites de ce qu'elles connaissent ou de ce qu'elles ont compris pour pouvoir réaliser correctement le prompt. En tout cas, la question, le questionnement que l'on donne à Tchadipiti. Donc, des compétences en analyse et en pensée critique. Et là aussi, ça, c'est vraiment important. Avoir ce réflexe, ce réflexe qui est « je ne prends jamais pour argent content ce que me donne l'outil. Je le challenge, je pose les questions différemment, je le remets en question, je lui demande lui-même de se contredire, je lui demande de se challenger. » Donc, c'est comme ça que je vais rentrer vraiment dans une logique de pensée critique parce que c'est très, très, très facile avec ces outils-là d'amplifier un phénomène qui est naturel, qui sont les biais. Et je peux très facilement biaiser ma question sans m'en rendre compte et avoir un résultat biaisé derrière, bien évidemment. Et donc, mes compétences en termes de gestion du changement, j'ai mis savoir s'adapter au rythme de l'IA. On est sur quelque chose qui évolue à une vitesse grand V. Je regardais donc une liste d'outils autour de l'IA générative qui est sortie il y a 15 jours, une liste faite par des Américains entre, je crois que c'est novembre, même pas, novembre, décembre et maintenant, dans le top 50 des applications, il y a 40% d'applications d'IA qui sont nouvelles, qui n'existaient pas il y a 3-4 mois. Et ça continue, ça continue, donc ça évolue énormément. Alors, à certains moments, il faut savoir être focus et ne pas se disperser avec l'intelligence artificielle. Et puis, donc, des compétences éthiques, ça va être important. C'est savoir identifier les risques, savoir cadrer l'intelligence artificielle, on parle rapidement des risques, mais là, on est sur quelque chose qui est fondamental en termes de sécurité, en termes de confidentialité, en termes, donc, de dérive, de dérive de tout type au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, quand je dis tout cela, un exemple, l'exemple que je vais vous montrer, c'est la conception d'un plan d'une formation avec ChatGPT. Donc, déjà, lorsqu'on parle de ChatGPT, ce qui va être important, c'est comment je fais mon prompt. Donc, vous allez avoir ce slide-là avec tout le détail, mais rapidement, de manière globale, sur un prompt pour pouvoir être dans une logique de conception, et bien, ce qui va être important, c'est ces éléments-là. Définir le rôle, la tâche que je lui demande, les objectifs, définir le contenu que j'attends, définir les différentes étapes, les contraintes et le format que j'attends pour lui. Il y a d'autres façons de le présenter, mais là, je vous montre une façon assez simple de le présenter. Mon exemple, c'était ça. Tu es concepteur de formation, donc, c'est le rôle. Spécialiste en RPS et QVT. Je définis le rôle. Tu rédiges un scénario pédagogique pour une journée de présentiel sur le thème de la prévention des risques psychosociaux dans la pratique managériale. Ça, c'est la tâche. Pour être sensibilisé sur le sujet, avoir des clés pratiques et faire évoluer leur pratique managériale, ça, c'est l'objectif. Alors, je vous précise que le prompt, il n'est pas parfait. Il s'est fait exprès. Vous allez le voir et quand vous allez regarder dans le détail après, quand vous allez recevoir, vous allez voir ce qui manque et ce qui pourrait être fait. mais en tout cas, les choses à définir, elles, elles sont justes. Le contexte, des participants, un manager expérimenté, minimum 5 ans d'expérience, une formation en intra-entreprise. je n'ai pas donné d'éléments concernant le nombre de participants maximum, par exemple. Il y a d'autres éléments que j'aurais pu dire sur le contexte, sur l'environnement, etc., que je n'ai pas donné ici. Donc, deux étapes. Plus je vais lui donner le structuré, plus j'aurai le résultat qui me va bien. Un, tu m'aurais dit un résumé. Deux, tu précises les objectifs pédagogiques. Là, pour faire simple, je lui dis, tu te bases sur la taxonomie de Bloom. Maintenant, j'ai déjà utilisé avec d'autres modalités pédagogiques et c'est intéressant justement de faire le parallèle et on pourra en discuter si vous le voulez. Les contraintes, ça doit être réalisé en 7 heures, il doit contenir des séquences d'apprentissage variées. J'aurais pu lui dire qu'il faut avoir des modules de e-learning en amont, en aval. Enfin, voilà, lui donner les différents éléments de contrainte et le format, donc structure, donc la liste des séquences. Pour chaque séquence, l'objectif d'apprentissage, la durée, les modalités pédagogiques. Vous voyez, je lui mâche, je lui donne un petit peu ça, c'est un prompt assez structuré. Et donc, rapidement, qu'est-ce qu'il va donner comme résultat ? Donc, j'aurais pu vous montrer directement sur chat, chat GPT, mais donc, alors, je suis sur chat GPT 4 ici pour préciser pour ceux qui connaissent. Donc, ah oui, je voulais vous dire les points importants aussi. Excusez-moi, je voulais aller vite et j'oublie ça. Une fois que j'ai fait tout ça, bien avoir cette logique qui est toujours clarifiée, itérée, et donc, je ne pars jamais avec un premier jet comme étant une demande définitive. Très souvent, quand je fais une demande, je lui dis, propose-moi autre chose, propose-moi un autre scénario, change de ton, etc., etc., et toujours vérifier qu'il n'y a pas de biais dans la façon dont j'ai présenté mon questionnement, faire attention à la notion de confidentialité, je ne vais pas mettre dans mon prompt des données sensibles, des données de l'entreprise, et faire attention donc à la complétude d'informations. Vous savez, donc, je sais qu'en communication, je dis souvent, le plus gros piège en communication sont les évidences. Eh bien là, c'est encore pire. Donc, il n'a pas la finesse de ressenti, de l'émotion, des nuances, des non-dits. Donc, si vous n'êtes pas clair, eh bien, il va partir sur des présupposés qui peuvent complètement biaiser quand même le résultat. Donc, voilà, donc là, j'ai mon prompt. Alors, rapidement, je vais passer rapidement en qu'est-ce qu'il m'a dit. Vous allez rentrer dans le détail, vous allez voir, mais vous voyez que c'est quand même assez complet. Là, c'est vraiment, j'ai remis sur le slide tout ce qui, avec ce prompt-là, vous pourrez faire l'essai, vous vous sentez ce prompt-là dans le chat d'épictif, vous allez avoir, vraiment, je pense, toute cette liste-là. Donc, un résumé, donc, conçu pour permettre aux managers intégrer des approches interactives, pratiques, etc., des prérequis, des objectifs pédagogiques. Alors, c'est là où, alors, bien sûr, sur le résumé, sur les prérequis, il y aurait à revoir, sur les objectifs pédagogiques, là, on est vraiment sur du, sur du très scolaire avec les différentes étapes de la taxonomie. Donc, après, donc là, je pense qu'il y aurait un travail à refaire sur les objectifs pédagogiques, mais vous voyez quand même que l'on est sur quelque chose d'assez complet, en tout cas, qui est une bonne base pour travailler. Ensuite, pareil, vous verrez, eh bien, donc là, j'ai le plan de ma journée, ma première séquence, l'introduction, après, donc l'identification, l'analyse des RPS, j'ai ma pause déjeuner, ma stratégie de prévention, l'évaluation des plans d'action et un élément de clôture avec à chaque fois une durée et des modalités pédagogiques. Il manque beaucoup de choses. Alors, ceux qui ont l'habitude de la formation, vous êtes d'accord avec moi, il manque des choses, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas, il y a différentes choses. Mais en tout cas, moi, je peux l'utiliser non pas pour créer ma formation et je ne l'utilise pas pour créer ma formation, mais peut-être pour challenger ou pour avoir, une fois que j'ai créé ma formation, peut-être une autre vision et puis je me dis, eh bien tiens, c'est vrai que cette approche-là ou en tout cas cet élément-là, je ne l'aurais pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé, je pourrais l'utiliser. Après, je peux lui demander, j'ai fait l'exercice, ok, prends une séquence et crée-moi un exercice. Voilà, donc pareil, je ne vais pas te lire tout en détail, mais pour la séquence 3, eh bien, donne-moi une idée d'exercice. Et là, vous avez textuel ce que j'ai tapé. Ok, donc, l'objectif et puis le déroulé de l'exercice avec, donc à chaque fois, des durées. Alors après, on voit que l'exercice, il fait clairement la durée de la séquence. Donc, il y a tout ça à revoir, mais c'est vraiment pour travailler. Et dernière chose que je lui ai demandé, ok, maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien, fais-moi 5 questions de type QCM pour pouvoir évaluer les acquis. Donc, là, il m'a créé 5 questions et à chaque fois, je lui ai dit, donne-moi les bonnes réponses. Alors moi, j'ai mis des petites flèches sur les bonnes réponses, mais si vous le faites sur ChatGPT, vous verrez qu'il vous dira à la fin la bonne réponse, c'est la réponse C, c'est la réponse B, c'est la fin du petit paragraphe. Ce sont, pour moi, des éléments sur lesquels on doit vraiment encore travailler, mais ce sont des points de départ, des éléments qui nous permettent de challenger ou en tout cas d'avancer sur nos éléments de conception. Je couvre un petit peu pour terminer un petit peu avec cette présentation que je voulais vous faire. Donc, quelques éléments très rapides sur nos retours d'expérience et ce sera vraiment avec plaisir de creuser avec vous cela, de rentrer plus dans le détail et puis de discuter de votre contexte et de votre environnement et peut-être partager avec vous des bonnes pratiques ou des clés derrière ces éléments-là. Oui, utiliser l'intelligence artificielle est un gain de temps, mais un gain de temps, vous allez voir pourquoi je l'ai dit, potentiel. Utiliser l'intelligence artificielle, ça va permettre d'optimiser les ressources. Ça permet d'optimiser les ressources humaines pour décharger des tâches qui peuvent être répétitives, rabaratives ou autres, mais aussi pour optimiser les ressources ne sorte que le web, par exemple. Encore une fois, moi, je reparle de la veille parce que j'ai trouvé que c'est un outil fantastique pour faire de la veille. Ce qu'il peut balayer, vous n'aurez pas assez de votre journée ou de votre semaine pour balayer ce qu'il peut balayer. À partir du moment où vous faites bien votre prompt et à partir du moment où vous paramétrez bien votre outil, c'est un outil, ce sont des outils qui permettent d'augmenter votre potentiel d'innovation. Encore une fois, et là, je répète, je ne crée pas mes formations avec l'intelligence artificielle. Je crée mes formations et je peux demander à l'intelligence artificielle des éléments qui me permettent de challenger puis de renforcer. Je peux demander à l'intelligence artificielle des exemples, des idées d'exercice. Je peux demander à l'intelligence artificielle des idées de quiz ou d'évaluation. C'est pour ça que je parle. Ça va au-delà, quand je dis augmenter le potentiel d'innovation, ça va au-delà de mots potentiels propres d'innovation ou d'idées. Après, derrière. Mais, toujours pareil, les points importants, c'est qu'à aujourd'hui, ça nécessite un minimum de savoir-faire, de contrôle et de vieillir. Vous avez toujours les risques, on est parlé, donc les risques des biais. il y a une expression que les informaticiens connaissent qui est G-I-G-O, G-I-G-O, garbage in, garbage out. Il y a d'autres façons de le formuler, mais là, je ne le dirai pas. Mais si vous mettez des mauvaises choses en entrée, vous aurez des mauvaises choses en sortie. Donc, les biais ça, c'est vraiment, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est un amplificateur des biais. Et c'est le point compliqué, il est là. Donc, c'est le risque de résultats faussés parce que quand vous partez sur des mauvaises bases, sur des mauvaises éléments de départ, eh bien, au fur et à mesure, ça va être en cascade et à un certain moment, le risque de l'intelligence artificielle, c'est qu'il est très convaincant et qu'à un certain moment, vous n'allez pas forcément vous rendre compte de l'erreur ou en tout cas, donc, des résultats faussés dans lesquels vous êtes. Des risques éthiques, des risques de sécurité, des risques de confidentialité. Alors, les choses sont en train d'évoluer. Vous savez peut-être qu'il y a des lois européennes qui sont en train de passer sur beaucoup de choses, mais, 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 donc encore, donc voilà, on est dans une zone de risque quand on utilise l'intelligence artificielle. donc, c'est de faire bien attention et c'est pour ça que je termine avec, je dirais, donc, huit bonnes pratiques. Alors, il ne faut pas de moi, je l'ai pompé ailleurs, mais j'ai trouvé intéressant, donc je vous le donne comme tel, pour être clair. Donc, un, l'intelligence artificielle, c'est un support, c'est un support, c'est un bon assistant. Deux, donc toujours faire preuve de discernement. Les informations, je ne le prends pas pour, alors je suis content des informations que me donne l'intelligence artificielle. Donc, je sélectionne toutes les données qui sont transmises à l'IA. Je ne sais pas où part ce que j'envoie à l'IA. Je fais bien attention, on a vu, à la formulation de ma question. Donc, apprendre à poser des questions. Ou alors, après, vous pouvez utiliser des outils, il y a beaucoup d'outils qui commencent à mâcher le travail, qui ont leurs limites, mais qui permettent déjà, donc, d'arriver à quelque chose. Bien préciser le ton, le contexte, le format, il y a beaucoup d'éléments à préciser pour que l'intelligence artificielle vous donne le résultat qui correspond à vos attentes. Travailler, retravailler, adapter les réponses. Encore une fois, je me répète, mais le risque, il est là, le risque, il est de prendre pour argent comptant ce qui sort de l'intelligence artificielle. Douter, recouper, vérifier les informations, même lorsque vous avez des sources. Là, on a vu dernièrement que des fois, quelque part, ils fabriquent des sources. Donc, vous avez une source, donc il faut aussi aller vérifier. Et puis là, on est sur un sujet clé, la notion des droits d'auteur. Droits d'auteur, droits à l'image, droits à la conception, toutes les images que vous créez. enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. On pourrait encore dire beaucoup, beaucoup, énormément de choses autour de cela. Mais je vais m'arrêter là sur ce petit panorama que je voulais parcourir avec vous. Vous savez, il y a beaucoup de choses et encore ce matin, je me suis restreint par rapport à différentes autres choses que je voulais vous montrer. Je terminerai par, pour aller plus loin. Cette présentation aussi, c'est pour rentrer dans le sujet, c'est pour partager avec vous les réflexions dans lesquelles nous sommes, partager avec vous les innovations, les choses que nous mettons aussi en place dans nos accompagnements. Et ce sera vraiment avec plaisir que nous pourrons continuer et rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous faites sur l'intelligence artificielle. Donc, moi, je suis vraiment honneur de continuer sur d'autres moments les échanges sur ce sujet-là. Je vous avais parlé d'un rendez-vous, d'un événement important pour nous. Donc, c'est ce que nous appelons le Coprim Talk. Donc, chaque année, depuis l'année dernière, nous avons un événement en présentiel sur Paris d'une demi-journée qui va être dédié à notre sujet-clé qui sont nos sujets-clés qui sont le management, la gestion de projet et la transformation. Donc, peut-être certains d'entre vous ont participé l'année dernière où j'avais animé une conférence sur les neurosciences et le management. Et cette année, nous mettons l'accent sur l'influence de l'intelligence artificielle dans ces domaines-là, gestion de projet, management, transformation. et la formation. Donc, ça va être un événement très intéressant et vraiment, je vous invite à vous inscrire, à participer. Vous allez recevoir les liens pour pouvoir vous inscrire et toutes les informations. Mais c'est un événement où vous allez avoir, vous allez pouvoir partager avec d'autres personnes qui sont ou pas dans vos environnements. Vous allez, il va y avoir une conférence sur le management, sur le lien entre management, intelligence artificielle, intelligence humaine. Donc, justement, là, je vais aller un peu plus loin. Je vais continuer dans la continuité de ce que j'avais fait sur les neurosciences. Maintenant, rajouter l'intelligence artificielle sur la posture de leadership et de management. Il va y avoir une table ronde avec différents clients ou en tout cas partenaires qui vont venir expliquer, décrire comment ils intègrent dans leur quotidien l'intelligence artificielle avec les résultats, avec les risques, avec les échecs, avec les leçons en tirer. Et il va y avoir différents moments pour pouvoir échanger différents stands. Donc, ça va être un événement. Vraiment, je vous invite et je serai très heureux de vous rencontrer là-bas. Et en plus, vous l'avez vu, c'est noté, c'est un moment qui sera particulier parce que cette année, Coprim a 15 ans. Donc, c'est l'anniversaire de Coprim. Donc, en plus, il y aura sans doute un gâteau. Donc, alors, n'hésitez vraiment surtout pas à venir. De toute façon, vous allez avoir toutes les informations dans ce qui va vous être envoyé avec les slides que j'ai projetés et avec le replay. Voilà, je vais terminer sur ça. Je sais que j'ai déjà débordé d'un quart d'heure par rapport au temps qui nous était alloué. Donc, je sais que beaucoup de personnes vont devoir nous quitter. Maintenant, s'il y a encore quelques questions, s'il y a quelques éléments, je peux encore rester un petit moment pour répondre. et comme je vous ai dit, de toutes les façons, ce sera intéressant. Je suis preneur pour que l'on échange plus dans le détail. J'essaie de regarder rapidement le chat. Mais vous pouvez allumer vos micros et si vous avez des questions ou des commentaires. est-ce que vous pourrez avoir la présentation ? Oui, vous allez avoir la présentation. Les slides ont été... Alors, est-ce que les slides ont été conçus sous IA ? Non. C'est une question. Donc, ni les slides. Alors, c'est intéressant comme question parce qu'après avoir conçu le webinaire, je lui ai demandé de me concevoir le webinaire. Je lui ai dit... Donc, après, une fois que j'ai... Je lui ai dit... Voilà, je lui ai donné le sujet, je lui ai dit créez-moi le webinaire. Et, il y avait des choses intéressantes, mais ce n'était pas satisfaisant. Et pour vous dire, je n'ai rien modifié de ce que j'avais prévu par rapport à ce qu'il m'a proposé. Mais, bon, ça me donnait un autre point de vue. Et quant aux slides, donc, les slides, pour l'instant, je ne les fais pas avec l'intelligence artificielle. La seule chose que j'ai faite avec l'intelligence artificielle dans ce que vous avez à l'écran, ce sont les images. Par exemple, cette photo-là, c'est à priori une photo d'une version de moi hybride IA, donc avec un peu plus de barbe et voilà. Donc voilà, ça s'est fait avec l'IA. On pourra creuser donc les outils pour générer des contenus de slides, de son, etc. Je vous regarde, il y a différentes choses. La liste bouge énormément. Alors, simplement, moi, pour l'instant, ce que j'utilise, j'utilise beaucoup quand même maintenant le chat GPT et la programmation de le chat GPT puisque dans le chat GPT avec GPT 4 et GPT+, il a la possibilité de créer ce qu'on appelle des GPTs qui permettent de rentrer dans des prompts un petit peu plus évolués et à lui dire de se connecter à un browser web et de se connecter à Dali, à Dali par exemple, pour pouvoir générer des images. Autrement, vous avez des différentes applications. Je vous enverrai, je mettrai dans mon slide, dans mes slides, donc une liste qui sera obsolète, qui sera plus à jour dans 15 jours ou un mois, mais au moins, vous aurez des éléments. Recommandations d'outils qui génèrent des slides pour la vidéo, plutôt créées, ex nihilo, juste avec une description, Oui, alors on peut créer des vidéos partant d'une description. Je vous mettrai un lien d'une vidéo qui a été créée, je vais le noter pour ne pas l'oublier, qui a été créée uniquement à partir de prompt, mais ça a demandé énormément, énormément, énormément de programmation par rapport aux résultats que vous allez voir. Pour l'instant, il y a encore des choses, enfin de programmation donc de prompt. Pour l'instant, il y a des choses mais c'est encore et encore à creuser. Avez-vous testé la traduction des contenus de formation avec l'IA ? Oui, c'est d'ailleurs en cours. Pour l'instant, honnêtement, c'est satisfaisant. Il faut repasser encore dessus, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis « gain de temps potentiel » parce que je pense que pour l'instant on passe beaucoup de temps encore mais c'est quand même satisfaisant. Comment éviter les biais cognitifs qui peuvent induire des stéréotypes et erreurs dans le contenu de la formation ? Alors, je dirais que déjà dans un premier temps, comme tout biais cognitif, plus vous pouvez confronter, parce qu'à la base, que ce soit IA ou pas, le biais cognitif, vous allez l'atténuer en confrontant votre questionnement ou votre formulation avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est un premier point. Donc le prompt, vous pouvez le montrer et le faire lire à quelqu'un d'autre et vous pouvez demander à, je parle de chat GPT mais en tout cas au générateur, vous pouvez lui demander aussi de lui-même analyser et d'identifier s'il y a des biais cognitifs qui sont induits par rapport à la formulation. Voilà, mais pour l'instant, pour moi, ça ne remplace pas encore le fait de confronter avec quelqu'un d'autre, avec un humain, sa formulation. Donc les slides, non, n'ont pas été conçus par l'IA. Tac, tac, clap de fin pour moi, clap de fin, bonne journée. Tellement de choses sur le sujet quand on fait du change management, oui, oui, parce que là, on parle de la formation mais en tout cas, sur le rôle de manière générale RH, il y a un grand rôle d'accompagnement et d'accompagnement de la transformation parce qu'on est dans une transformation, on est dans l'évolution des usages, dans l'évolution des modes de fonctionnement. grand merci, à la prochaine, une prochaine, voilà, ok, écoutez, enrichissant, pertinent, merci pour le passage, bien, merci à tous, c'est un sujet qui est vraiment passionnant et vous avez vu, on aurait pu rester ensemble encore très, très longtemps. temps, je vous envoie, nous vous envoyons donc les slides, le lien pour le replay et puis, bien comme je vous l'ai dit, moi je suis complètement partant à votre disposition pour continuer à échanger sur le sujet. l'objectif pour moi c'était d'introduire le sujet et ensuite que l'on puisse en discuter de manière plus personnalisée. Merci à tous, je vous souhaite une bonne suite d'après-midi, bonne fin de journée et je vous dis à très, très bientôt et n'oubliez pas la date du copain de tour, n'oubliez pas tout ça mais de toute façon vous allez avoir les informations. Merci, au revoir.